Ah ça démarre fort c'est bien. Ah je vois des coeurs, super ! C'est vrai il y en a partout ! Ah ouais là franchement, putain je suis jaloux ! Ah il doit y avoir ta famille qui regarde. Enfin celle que tu n'as pas encore assassiné. Non elle a. Salut à tout le monde ! Bon ça nous fait plaisir Sylvain, c'était cool que ça démarre par toi. Déjà parce que quelqu'un fasse les frais des problèmes techniques qui allaient survenir. Mais ça continue les coeurs, c'est incroyable. Bon bref mais c'est normal que je ne te vois pas Numa. C'est normal oui. D'ailleurs puisque tu ne me vois pas, tu peux faire à peu près ce que je veux tu sais. Par exemple je peux décider de faire ça. C'est agréable finalement. Ecoute bien le son et dis moi si ça te rappelle quelque chose. Quel est ce bruit qu'on entend Sylvain ? C'est Nicolas Hulot quand il remonte dans les cabinets des gens. Quasiment, je te donne un indice, c'est le bruit d'un sèche cheveux au ralenti. C'est un bel échec de toi à moi. C'était pas mal. Ouais bon je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Alors d'abord peut-être que tout le monde, parce qu'il y a aussi des gens qui suivent tout simplement Savage Gear. Il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas vraiment. Donc juste pour faire un petit peu, pour qu'on te cerne un peu mieux. Âge, état matrimonial, maladie vénérienne antérieure, les enfants, même ceux que tu n'as pas reconnu. D'accord. Donc ? Ben vas-y, présente-toi. Alors bonjour à tous, je m'appelle Sylvain Guido, j'ai 40 ans en quarantaine. Ça, ça va être pas mal. D'ici quelques jours. J'ai un enfant, il me semble, qui s'appelle Yanis, qui a 3 ans. Et ben je sais pas, au niveau maladie pour l'instant, je sais pas. T'as peut-être pas grand chose à déclarer, j'espère. Si tu ne te connaisses, Numa. En Suisse, ben je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Tu es du sud de la France ? Je crois que t'es un sudiste ? Ouais, ouais, Nîmes dans le Gard. Ouais. Et puis en ce moment, SDF. Et Portugais pendant un mois, puisque je suis ici pour un petit moment. Ouais, ben t'es coincé comme nous tous, sauf que toi t'as été coincé de manière complètement aléatoire dans le pays où tu te trouvais à ce moment-là avec ta caravane, c'est ça ? C'est ça, c'est ça, en camping-car. Ouais, ouais. Ben ça va faire un peu plus d'un mois quand on est au Portugal. C'est plutôt pas mal, puis on est dans la campagne, donc c'est bien cool quand même. On a de la chance, dans tout ça, d'être quand même bien logés. Ben oui, tu m'étonnes. Alors ce qu'on découvrira dans cette interview, c'est que tu es évidemment un super pêcheur roller, extrêmement complet, mais aussi un pêcheur à la bouche. Il y a quelques images qu'on regardera tout à l'heure et qui sont vraiment très très sympas. Alors justement, puisque c'est toi-même qui a annoncé le thème, tu t'es lancé dans une aventure il y a quelques mois maintenant en fait, un vrai projet familial. Est-ce que tu veux bien nous l'expliquer dans les grandes et dans les petites lignes, vraiment qu'on comprenne bien ce qu'il se passe ? Ouais, ouais, ouais. Ben vite fait, en gros, on a tout plaqué sous l'initiative un peu de Mélanie, ma copine, de remballer les boulots, la maison et puis acheter un camping-car et partir sur la route pendant un an. Donc on est parti le 15 juillet. Le but du jeu, c'est un peu de prendre du recul sur la vie, sur le taf, sur tout ça et de se faire avant tout un tour de France. Donc on a commencé, qu'on a bien fait cet été jusqu'à novembre où en gros, on est allé à la rencontre des pêcheurs mais aussi des différents territoires français. Ça a été l'occasion de rencontrer vraiment plein de personnes, de super personnes, tout au long de la première boucle qu'on a faite. Et puis, on s'est quand même dit qu'on allait passer l'hiver au chaud. Et donc, on a fait un mois Andalousie, un mois Maroc et un mois au Portugal. Et bon, ben là, du coup, ça se prolonge un petit peu à cause des histoires de coronavirus. Mais dans l'idée, c'était ça. Puis c'était ensuite de savoir où est-ce qu'on voulait se poser et avec un esprit un peu tout neuf sur la vie. Alexis, il demande si pour le coup, tu ne manges que du poisson. Pour le coup, non. Finalement, je m'étais dit que j'allais garder un peu de poisson pendant le cycle parce que ça aurait fait partie du délire au niveau d'une sorte d'autosuffisance sur quelques trucs. En tout cas, de limiter beaucoup la consommation et les choix qu'on a fait à ce niveau-là. Mais j'en ai gardé aucun. Parce que finalement, je n'en ai pas attrapé tant que ça. Mais ça ne m'aurait pas dérangé de tuer un ou deux poissons pour se nourrir et faire plaisir aux gamins parce qu'ils aiment bien ça aussi. Donc, on a juste tripoté des peluches qu'il y a derrière moi. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Quels sont les pays que... C'est fou, donc tu as abandonné le logement, tout. Enfin, moi, je trouve que c'est super. Oui, c'est assez difficile. Oui, j'imagine que c'est une sacrée organisation. Tu es censé rentrer quand en prenant en compte que, disons, ça s'arrête d'ici deux ou trois semaines et que tu puisses rebouger ? Bah là, du coup, en fait, le truc, pour faire vite fait, parce qu'on s'en fout un peu, mais vu qu'on était en camping-car et que, du coup, ça commençait à être compliqué, je suis un peu viré de partout ici. On a loué une petite maison vraiment dans la campagne et loin de tout et comme ça, on peut se balader, il y a de la nature autour de nous. Et ici, le confinement, il est mis en place par les Portugais depuis le début. Mais il n'y a pas vraiment d'interdiction de se balader, de se promener, tout ça. C'est-à-dire que c'est un pays qui est moins touché pour l'instant ? Comment ? C'est-à-dire que le pays est un peu moins touché pour l'instant. Oui, il y a juste 119 décès, donc c'est le pays le moins touché. Puis le plus sérieux dans le fait que les gens, ils ont eux-mêmes fait le confinement avant que ça soit une sorte d'obligation, donc c'est cool et puis ça se passe bien. Alors en fait, ce qu'il faut aussi dire, c'est que tu as bien exploité ton réseau puisque tu es allé voir successivement un peu les copains. Qui tu es venu voir en France à tour de rôle ? Ça a été énorme. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis un peu touchés par le projet de tout plaquer par rapport à la vie qu'on a. Puis de toute façon, au niveau des pêcheurs, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui finalement se remettent en question, sont assez proches de la nature et voient la vie professionnelle un petit peu, des fois différemment. On aimerait avoir à tous un peu plus de temps pour aller à la pêche. Et donc, il y a eu énormément de personnes qui nous ont proposé de nous inviter. Et voilà, des personnes connues, pas connues. Ça a commencé par Thierry Sellier, un pêcheur à la mouche. Ensuite, on est monté du côté des lacs-alepins. J'ai vu Sylvain Legendre, Gary Leven. Puis... T'es allé voir Sly ? Comment ? T'es allé voir Sly aussi qui est dans l'équipe ? Sylvain Boulenot ? Bien sûr, Sylvain Boulenot, en Normandie. Flavie Malampe, avec qui j'ai pêché le bar à la mouche. C'était excellent. Ça a été énorme. On a fait plein, plein de choses, quoi. Il y a eu Keko aussi, il me semble. Il y a eu Keko, que j'ai vu. Ouais, ouais. Plus sur la Loire. Il y a eu Julien Mathien, pour la Loire et les Aspes. C'était énorme. Enfin, j'en oublie. Puis arrive Le Goff, mon pote, avec qui on pêche le bar à la vue dans les Neustuaires. C'était énorme. Alors, c'est des très beaux poissons. Voilà, j'ai vu des images. Plein, plein de trucs excellents. Maxime Flageolet, pour les brochets, aussi, dans les Vosges. Il paraît que Maxime Flageolet, il empête pas mal, les brochets. Ah, ouais, ouais. Il a des très beaux spots, avec des brochets, avec une génétique assez extraordinaire. Non, je baisse que c'était une blague. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est qu'attends, je vais te monter un petit peu, que je t'entends moi-même, parce qu'il commence à pleuvoir. Et puis, sur le toit du camping-car, tu as fait un petit clapotis sympa, qui rappelle le carton. Donc, voilà. Et nous, il neige à Bordeaux. Tu vois, je pense que c'est la fin du monde qui approche. Et qu'est-ce que je voulais dire, pour le coup, après ma blague débile ? Je ne me souviens même plus. Donc, Flageolet, pète, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, Thierry Baron demandait si tu avais pêché de l'aimant, au passage. Oui, j'ai pêché de l'aimant, oui, avec Steven. Et non, ça a été un échec. Mais comme sur beaucoup d'endroits, au final, je me suis rendu compte que même les endroits les plus magiques auxquels tu t'attends de pêcher depuis des mois et des mois, tu as le moyen de douiller dessus. Et ça a été le cas sur pas mal de fois. Donc, finalement, je reste assez serein sur le fait qu'il y a moyen d'être nul partout. Même au meilleur endroit. Comme je disais sur le live d'Amin, pour les gens qui veulent voyager, le meilleur moyen de se délusionner, c'est de vraiment espérer beaucoup sur la pêche. Tous les voyages de pêche, même sur des destinations de rêve, il y a une session sur cinq qui est exceptionnelle. C'est celle dont tout le monde parle et ce qui fait qu'il y a une distorsion complète entre la réalité et la perception qu'on en a. Il y en a une, voire deux qui sont catastrophiques et puis deux qui sont juste moyennes, normales. Mais évidemment, ce n'est pas celle-ci dont on parle le plus. Donc, à mon avis, ce n'est pas tes compétences de pêcheur qui sont en jeu. Dégole, mais par contre, tu ressens le potentiel qu'on peut avoir sur les différents biotopes que tu peux retrouver en France. Quand on a Pétex-Lorient-Pinto en Alsace, ça sent le brochet qu'il y a comme derrière. Il me disait que dans chaque carrière, ils ont un centre-pente dans chaque gravière. Mais ils en ont un. Il faut être là le jour où il a la gueule ouverte. Oui, mais ce n'est pas le cas dans chaque région de pente. Chaque coin a finalement ses spots. Avec Lionel puis Magali aussi, on a vu des endroits magnifiques avec des spots où il y a des passes de 60, 64. Et quand Sylvain dit 60, 64, ce n'est pas comme 99% des pêcheurs. Il y a une forte chance qu'il fasse vraiment 60. Je dis ça parce qu'il y a des fois où on écoute tellement de choses. Oui, mais bon, ça laisse en trouver plein de choses. En tout cas, ça a été une super première boucle qu'on a fait cet été avec vraiment énormément de rencontres. Et à la fois au niveau des pêcheurs qu'on a en France, on a plein de personnalités vraiment super sympas et qui peuvent apporter beaucoup de choses. Au niveau politique, au niveau de notre gestion, de tout ce qu'on fait de notre loisir agriotique. Je précise juste une chose, c'est que si le son peut paraître un petit peu pourri par moment, c'est que c'est lié à la liaison Skype. Je rappelle que tu es à 2000 kilomètres de moins, juste entre parenthèses. Eric demande de raconter l'histoire du vieux monsieur. C'est racontable ça ou pas ? De quoi ? Il paraît que tu as sous le coude l'histoire d'un vieux monsieur qui se serait passé pendant ton périple ou je ne sais pas quoi. Non ? Ce n'est pas pour les enfants. D'accord. Eric. Ah, du vieux monsieur ? Je ne sais pas moi. Si ça te revient, ça sera pour plus tard. Justement, il a dû t'arriver pas mal de périples. J'imagine que tu as quelques anecdotes de voyage qui ont dû t'arriver, non ? Ah ouais, on en a eu quelques-unes. Peut-être le vieux monsieur, c'est un gars qui était tout seul à son camping-car et qu'on a invité à venir manger un bout avec nous. Et en fait, il s'est avéré que le gars-là avait perdu sa femme et qu'il essayait de se remettre un peu sur pied et refaire un peu les circuits qu'il avait fait avec sa femme en camping-car. Il n'y arrivait pas. Et suite à notre rencontre, ça a tellement chamboulé et puis ça lui a fait du bien. On leur donnait un petit peu d'espoir. Et du coup, il a fini par faire tout ce qu'il voulait refaire et qu'il avait fait avec sa femme. Et en reçois, j'ai assez souvent des nouvelles de lui. Il s'appelle Jackie. Et ça fait bien plaisir d'avoir pu rendre un peu tout ce qu'on avait eu comme au niveau des partages des gens pendant tout ce voyage. On a pu rendre un peu à ce gars-là un peu d'amour. C'est superbe ça. Ça a été cool. Et puis là, j'ai encore des nouvelles de lui. Et ça lui dit, il va bien mieux. Et puis il pense souvent à nous. Et puis on le salue parce que je sais qu'il s'est remis en couple avec une dame qui s'appelle Michel. Ils ont monté un site internet ensemble et on les salue très fort. On va faire un bisou. Il a bien remonté la porte. Il a bien remonté. Il a bien remonté. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors finalement, tout ça nous amène quand même parce qu'on communique un petit peu tous les deux. Donc, dis-moi les pays que tu as traversé. Tu as fait France, Espagne. Et ensuite, Andalousie. Et du coup, on a basculé au Maroc et là, Portugal. Pas grand chose. Mais par le Maroc, tu as vécu quelque chose quand même au Maroc. Ah oui. Au Maroc, je suis retourné voir mes potes marocains. Déjà, c'était bien cool de voir Samir qui a acheté des reviens, qui garde de pêche là-bas. Et puis, il y a eu... Les Marocains, ce qui est fort, c'est qu'au niveau du black bus, ils se sont vachement bougés le cul. Et ils ont réussi à mettre quelques plans d'eau en au-quil et à vraiment bien s'en occuper avec finalement pas tant de moyens que ça. Et ils ont un potentiel quand même assez extraordinaire au niveau des lacs de barrage. Et il y a du basse un petit peu partout. Et donc, il y a un plan d'eau quand même qui me tenait à cœur de repêcher correctement. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir... Au niveau du camping-car, du coup, tu peux te poser autant de temps que tu veux. Mais la fermeture du basse, là-bas, c'était le 9 février, si je me souviens bien. Donc, j'ai eu quelques tours de pêche sur déjà un premier barrage que j'avais pêché lors de rencontres et de concours. Mais les poissons, bon, on peut dire que l'eau était quand même assez fraîche. Très difficile à trouver, surtout en plat de tube, sur des grands espaces. Puis ensuite, on s'est dirigé sur un autre plan d'eau où là, j'ai réussi à trouver les poissons quand même. Avec une première journée où je fais pas beaucoup de poissons, mais je fais un poisson de 40, un poisson de 53 et un de 56. Mais malheureusement, bon, c'est con parce que je fais la même erreur que beaucoup de Français, c'est de pas les peser. Mais c'est des poissons qui ont une génétique, ils sont ultra fat et c'est des poissons qui sont magnifiques, qui sont un peu comme celui-là. Tu vois, c'est des ballons de rugby comme dans certains plans d'eau des Landes. Et le lendemain, je retourne avec de l'ambition, puis finalement, une journée hyper galère, avec la pleine lune qui s'annonçait et compagnie. Donc ça, ça aurait été quelques fois après pleine lune pour la fermeture et là, ça a été un capot. Mais cette fameuse journée, j'ai eu une touche en fin de journée après avoir tout gratté. Finalement, j'étais désespéré, avachi sur mon sofa tube et j'avais ce petit leurre-là. Donc c'est le River Rush Pulse Tail en 13 cm avec une petite bille à l'intérieur. Puis le coloris me plaisait pas mal parce qu'ils ont pas mal de barbeaux là-bas. Et je me suis mis à pêcher avec ça parce que je voulais faire d'usinaires. J'en avais vraiment plein de cul de gratter avec des crocs, de gratter au jig comme la veille. Finalement, ça avait fonctionné, mais là, j'ai eu une touche. Et là, par contre, ça a été assez violent et je me suis bien fait démouler. Et ça a été une big big mama que j'ai mis dans les cuisettes pour un bon moment. Alors, je te coupe pour deux raisons. Non, les gars, il n'y a pas de problème technique. C'est qu'on n'est pas obligé de voir ma gueule tout le temps. Et oui, je me préparais quand même à vous montrer ce cliché. Donc là, on voit en fait l'une des deux photos que tu m'as montrées. Alors bientôt sur Savage Gear France, il y aura d'autres photos de ce poisson. Et on voit ici un poisson absolument gigantesque. J'aime beaucoup cette photo. Il est à moitié dans les cuisettes. Et on voit la taille de la bouche qu'il est absolument énorme. Et je voulais absolument vous montrer ce poisson. Alors, pendant qu'on admire ce poisson, parce qu'il est vraiment magnifique. Après, j'ai une deuxième photo à vous montrer. J'ai deux questions. Ken Ken me dit qu'il va acheter la Psycho Perche que tu lui as conseillé. Et Ken Ken demande si tu pêches avec les XNNT 3. Tu peux dire deux mots sur ces deux cannes-là, puisque c'est deux questions qui reviennent sur le même thème ? Ouais, alors Psycho Perche, moi j'ai découvert au Salon de Clermont, puis aussi en magasin à Pêche Saint-Arnime, chez Bruno et Cédric et Joanne. Psycho Perche, après moi je ne l'ai pas perso, mais j'ai eu en main. Une super canne, très polyvalente au final. Avec une action assez faste et puis un petit peu de sion pour ne pas être trop raide non plus. Donc sympa, mais je ne l'ai pas en tout cas perso. Mais je trouvais ça pas mal, je l'avais bien conseillé pour qu'il y ait des colistes, perches, tout ça. Et je précise qu'on parle d'une canne ici, Okuma. Okuma France est partenaire des lives Savage Gear et Numa Fishing. Puisque c'est un peu par leur entremise aussi que nous avons un lot à faire gagner pour une journée de pêche avec la FFPS Big Game pour le thon rouge en Méditerranée. Et effectivement c'est une superbe petite canne. Tout ça pour préciser que c'est Okuma. Et la deuxième question portée sur la XLMT3, est-ce que tu pêches avec cette gamme de cannes ou pas ? Et pendant ce temps je montre la deuxième photo où on voit le poisson sur toute sa longueur. Et qui est absolument phénoménal, c'est un poisson extraordinaire. Alors c'est un poisson que j'ai mesuré donc à plat dans l'eau. Je ne l'ai pas sorti de l'eau pour le mesurer. J'avais un mètre que j'ai déroulé sur une espèce de dalle rocheuse en fait qu'il y avait sous l'eau. Et donc en plus c'était bien, ça faisait butoir au bout. Donc j'ai mesuré gueule fermée dans l'eau vraiment à plat donc par dessous à 59 cm. Je ne voulais pas se ficher parce que si je faisais mon premier 60, je voulais vraiment qu'il le fasse. Mais c'est un poisson de 60 mais qui de part sa largeur et sa hauteur, je pense que c'est un poisson qui doit tourner autour des 4 kg sans problème. Donc avant, pour moi, qui commençait vraiment la pêche roller il y a 20 ans par le black bass grâce à Bruno Bourrier, c'était le 1. Faire un poisson comme ça, j'étais dingue. Même en ayant pêché des spots quasiment fait sur mesure pour faire un poisson comme ça, j'en ai jamais fait. Comme quoi ce n'est pas du tout simple. Je laisse encore un peu parce que c'est vraiment un poisson magnifique. Vas-y. Il faut savoir que c'est la même espèce que la nôtre. Le black bass qu'ils ont au Maroc, c'est pas Microopterus almoides floridanus, c'est Microopterus almoides, le même qu'on a chez nous qui vient du Québec et qui a été amené au Maroc de France. Donc ce n'est pas un poisson qui peut faire 10 kg. Donc là, on est sur quasiment des records au niveau de cette espèce. Là, en tout cas, moi, ce sera mon record pour un bon moment, un sacré souvenir. Et je l'ai fait avec une XLNT3 en 12,45 g. Tu verrais, la pluie de lac et de cœur, c'est absolument extraordinaire. C'est avec une XLNT3 combien tu m'as dit mon ami ? Pardon ? Une XLNT3 combien tu m'as dit ? En 12,45 g. C'est le meilleur modèle. Excellent. Elle a une action terrible parce qu'elle est ultra polyvalente en fait. Très résonante parce qu'on est toujours sur du carbone torré en deux brins. Ça m'a permis de l'embarquer. Je l'utilise même pour la suite dans des lacs. Puis je l'utilise un peu pour tout. Pour pêcher Shatter Base, ça ne vibre pas trop. Tu peux même mettre, tu peux tout faire. Tu peux pêcher au jig avec, tu peux pêcher Stick Base. Tu peux te couper parce qu'on a un Sion finalement un peu comme dans le style de la Psyco Perche. Mais quand même en plus active, un petit peu plus raide. Mais on a quand même un Sion qui permet d'être plus agréable sur des leurres qui vont beaucoup vibrer. Ça rend un peu la main comme certaines très bonnes cannes composites. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, Gilles fait la remarque qu'il avait pris un basse de plus de 60 dans les Landes qui faisait 3,7 kg. Je ne sais pas quelle est sous-entendue de la remarque, mais c'est complètement crédible. Il n'y a pas de problème. Il faut juste comprendre que les basses, si je peux me permettre une incise, jusqu'à 50 cm, on peut évaluer par rapport à leur taille à peu près le poids qu'ils font, en prenant en compte aussi peut-être des anomalies morphologiques quand ils sont très ronds et tout ça. En gros, on sait qu'un basse de 45, ça fait 1,5 kg et qu'un basse de 50, c'est une bonne chance de faire 2 kg. Mais au-delà de 50 cm, il n'y a plus vraiment de règle et on peut être sûr qu'en pesant. Il peut y avoir d'énormes disparités entre deux poissons de 60 cm. Il y a quand même l'estimation du pêcheur qui compte. Là, on voit que c'est un poisson qui est extrêmement massif. Je crois en cette pesée de 4 kg sans problème. En fait, je ne l'ai pas pesé, mais c'est ce que j'imagine. Parce que j'ai eu en main et j'ai vu la largeur du machin. Sur ces photos gros gros, le problème, c'est que des fois, ça rend trop gros. Ça rend pas, ça rendait pas en tout cas, moi, ce que j'ai eu. Les photos de plus loin, au final, tu ne te rends plus compte de la grosseur du poisson. Mais bon, peu importe, ça reste un poisson exceptionnel. Comme dit Mathias, ordinairement, il dit pas peser, c'est pas peser. Mais il rajoute, mais on s'en tape. Et c'est vrai qu'il a raison. C'est vrai qu'on se sent un peu obligé à ce que les gens nous demandent. Moi, ni je ne mesure, ni je ne pèse. Et je suis très mal à l'aise quand les gens me demandent des mesures. C'est pour ça qu'on me reproche parfois aussi de sous-estimer les poissons. Ou soudainement, parce que je suis très enthousiaste sur une prise, de complètement surévaluer. Et je suis premier à reconnaître que... Voilà, mais dans l'ensemble, quand on a l'habitude de pêcher le basse, comme toi, j'en souviens, à l'époque où je le pêchais beaucoup, mais tu ne te trompes pas un demi-centimètre pour tout ce qui est tous les bases qu'on prend habituellement, c'est-à-dire entre 30 et 54, quoi. On se trompe très très peu quand on a l'habitude, en vérifiant de temps en temps la mesure. Bon là, c'est vrai qu'on arrive à des tailles qui sont... Quoi qu'il arrive, c'est un poisson exceptionnel, ça c'est sûr, c'est vraiment magnifique, quoi. Ah oui, on ne va pas se chipoter sur le poids. De toute façon, c'est clair, il n'est pas pesé, il n'est pas pesé. Mais bon, en tout cas, je suis content. Romain dit aux USA, ils ne mesurent pas, ils font au point. Alors ça, de toute façon, aux USA, ça en parle de la compétition, mais justement, ils ne mesurent pas parce que... Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien sur le black bass, parce qu'en plus, ils ont des moyens de ouf, donc... Malheureusement, je referme un petit peu ces photos, de manière à ce qu'on puisse revoir ta jolie petite gueule. Je vais même faire apparaître la mienne, puisque c'est à me manquer à Thierry Baron, qui n'a pas fini de se caresser. Je te propose qu'on fasse quand même une... Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose encore sur ton périple et tout ça ? Au Maroc, qu'est-ce que ça a donné... Excuse-moi. Qu'est-ce que ça a donné en péninsule ibérique, Portugal... J'ai vu des jolies photos du Portugal et en Espagne, ça a donné quoi ? Ah ben en Espagne, c'est simple, je n'avais pas le droit de pêcher, donc je n'ai pas pêché. À part quand j'ai le raconné. Arrête, oui, c'est ce que j'allais dire. Pas à moi. En Andalousie, c'est très difficile. Après, c'était le mois de décembre, j'ai quand même fait un poisson qu'on a partagé sur la page Okuma. Voilà, j'ai très peu pêché parce qu'en Andalousie, c'est impossible d'avoir un permis de pêche. Mais bon, vu le spot où j'étais, je me suis quand même un petit peu forcé à pêcher une heure. Mais c'était sur des nuits où il faisait moins de zéro. Et j'ai quand même réussi à faire un joli poisson, mais l'Andalousie, c'est complètement dingue. Pour le bass, ça a des lacs immenses de partout, plein de basses. Après, j'ai très peu pêché, un petit peu de pêche à la mouche en mer sur quelques petits poissons et voilà. Bon, de toute façon, la pêche n'était pas le projet fondamental du voyage. C'était la famille qui était au cœur du projet. Quand tu fais partie de ton équilibre et que tu ne peux pas pêcher pendant trois semaines, il y a des tensions qui se créent. Tu sais que nous, on est partis pour être confinés pendant six semaines certainement. Crois-moi que... Il y aura plus d'infanticides et de... Il paraît que ça augmente les inégalités à l'école à la maison. Ça, le mien, j'ai le visage bien asymétrique, tu vois, à force de le boxer interne. Pour le chouchou. Ah oui, c'est un mal finir. C'était difficile pour tout le monde. Nous, on a commencé à s'entraîner en camping-car. On avait une longueur d'avant. Et qu'est-ce que je veux dire ? Quelqu'un demande si tu avais encore une carte blanche, si tu avais du temps, du budget. Où est-ce que tu irais avec ta caravane pour pêcher ? C'est-à-dire, quel est un peu ton spot de rêve actuellement ? Ce que tu aimerais encore faire ? Par exemple, pendant le lac d'Amine, j'ai dit moi-même que c'est bon, j'avais suffisamment profité. Peut-être trop... J'ai peut-être trop balancé de CO2 dans l'air pour juste prendre des poissons. S'il me restait un truc ou deux à faire, j'irais bien voir mon copain rusqué au Japon, bien sûr. Puis, peut-être prendre des poissons de tigre en Afrique. Bon, voilà. Mais après, je ne veux pas trop comment. Qu'est-ce que tu aimerais faire actuellement quand tu as fait tout ça ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que tout ce tour-là, ça me fait apprécier davantage, moi, les rivers que je connais, qui sont un petit peu les miennes. C'est un peu ce que j'en ressors. J'aime bien toujours le gardon qu'on a dans les Tévennes, le qui tourne, le qu'on a qui magique. Finalement, c'est ce que j'aime le plus parce que c'est de là d'où je tiens. Mais après, il y a tellement de choses à faire. Comme tu dis, l'histoire de CO2. Mais bon, des fois, j'ai envie de te dire, on s'en fout un petit peu, finalement. Ce n'est pas nous qui polluons le plus, c'est les riches. Oui, oui. Bon, est-ce qu'on ne fait pas partie des riches, l'humain ? Ça dépend. Bon, moi, je me sens plus pauvre. J'avais adoré le Québec, le musky, tout ça, c'était fabuleux. Il y a tellement de choses à faire, au final, que là, si tu me demandes comme ça, je vais te dire, je vais retourner la carte à la mouche chez moi. Oui, mais ça, c'est une belle réponse. Ça, c'est clair que moi-même, avant d'habiter à Bordeaux, je n'avais jamais envie de rentrer de voyage. Et depuis que j'habite là, je suis content de rentrer chez moi. Je te propose qu'on fasse une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu en penses ? Avec plaisir, on va parler de la question. Exactement, c'est-à-dire que je vais nous masquer, comme je l'ai fait tout à l'heure. Alors, je demande aux internautes de bien ouvrir leurs oreilles, parce que là, on a quand même un super groupe qu'on a invité, qui nous a permis de passer leur son. Et nous, pendant ce temps, effectivement, avec Sylvain, on va boire un petit canon. Donc, on vous laisse écouter. C'est parti. Et... ... 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